Cela dit, mon chat, parfois j'essaie de lui faire peur pour rigoler et ça marche même pas, c'est lassant. Quoi genre, il n'y a aucune réaction ? Oh, chill. Les toits ! Oh oui, j'adore gratter. Oh, c'est trop bien de gratter. Oh là 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 là. Oh, c'est génial. Oh là 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 là. Grat, 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 grat. Alors, attention, parce qu'il y a des orques là. On va se méfier. Ok, la feinte. Hop les. Hop. Oula. Est-ce qu'ils grimpent les orques ? Je ne peux pas grimper là. On va faire ça. On va les attirer ici. On va sauter au dernier moment. Vite, vite, vite. Ok. Tac, tac. Tac. Oh, un petit souvenir. La ville est pleine de néons. Ça n'a pas toujours été le cas. Les plafonds énergétiques stricts avaient été établis, pardon. Surtout dans les todis. Mais les gens ne supportaient plus d'être dans le noir en permanence. Un jour, quelqu'un allumait des lampes arc-en-ciel. Panneau au néon sur toute sa maison. Cette personne a été arrêtée et on ne l'a jamais revue. Mais les gens ont senti une note d'espoir et, peu après, ils se sont mis à placer des lampes partout sur leur maison. La répression s'est retrouvée impuissante. Pour les gens, c'était une façon de revoir de la couleur, comme dans l'extérieur. Je crois que c'était utile. Alors, j'allais dire, ce serait cool d'avoir tous les souvenirs. Mais, à mon avis, je ne les aurais pas tous. Ça m'étonnerait. J'ai l'impression que c'est un cul-de-sac, non, ici ? Euh... Euh... Mais encore... Ah, c'est bien ce que je me disais. Ça, il faut le faire pivoter, ouais. Je me disais, ça ne bouge pas pour rien. Alors... Tac, tac, tac... Hop. Oh là ! Sacré so. Ok. Ah, c'est dégueulasse, hein. C'est vraiment immonde. C'est bizarre, parce que c'est quand même de la matière un peu organique, on dirait. Alors, est-ce qu'il passe par-dessus ou pas ? Non, il ne passe pas par-dessus. Oh ! Putain, en plus... Ah, mais il y a une manivelle. J'allais dire, en plus, il y a un tonneau qu'il faut qu'on... Fait se rouler. Oh putain. Ok. Oh putain. Euh... C'était short, hein. Ils sont un peu vénères, hein. C'est tellement immonde, là. Ce miasme des yeux. Alors, il y en a plein en face. Mais on arrive... Vers le bâtiment. Donc c'est cool. C'est vrai que c'est très stressant de ne pas avoir de vrai ciel. C'est tellement... Tellement angoissant. Ah mais non, mais c'est pas des monstres. C'est juste des blobs un peu lumineux. Ça, on va le faire tomber. Hop. Oh ! C'est The Truman Show dans le style. Ouais, il y a encore dans le Truman Show, t'as... T'as l'illusion d'un ciel. Alors que là, même pas. Là, c'est vraiment genre juste... Enfin, un toit en ferraille au-dessus de la tête, quoi. Alors, il y a des petits mobs là-bas. Là. Moi, je dois aller où ? Je dois aller là-bas, au fond, j'imagine. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de le faire en toute discrétion ? Oh, putain. Oh, putain ! Oh, scoore ! La discrétion n'était pas présente. Gameplay, Sneaky, hein. Comme toujours. Est-ce qu'ils arrivent à grimper jusque-là ? Oh, oui ! Oh, oui, 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 oui. Hmm. On va les attirer, hein. Allez, c'est pas grave, je trace. Hmm. On voit pas, ici. Je peux passer par là ? Ouais, hein. Ah ouais, ils sont là-dedans. Ils sont là-dedans. Et moi, j'ai besoin... Je pense que je vais avoir besoin de ce petit tonneau. Il va falloir que j'ouvre les portes à nouveau. Il va falloir être fast. Ouais, j'ai besoin de ce tonneau pour pouvoir monter sur la poutre. Allez, vite, vite, vite. Eh ! Ah non ! Oh, le petit bâtard, il est tout seul. Oh, je suis dans la merde. Je vais me réfugier, là, moi. En plus, il y a un petit souvenir. Ça tombe bien. Je crois que j'ai la ref avec le côté Neko, tout ça. C'est eux qui traitaient les déchets. Les déchets venus des étages supérieurs ont débordé dans les taudis. Ils ont tenté de développer une bactérie pour tout dissoudre. Après la disparition des humains, la bactérie a muté. Elle a évolué et mangeait bien davantage que les déchets. Ah, donc c'est ça qui a donné naissance aux urcs. Et maintenant, on a les urcs. Allons-y. Non, merde. Ah putain, ils arrivent à m'avoir d'ici. J'arrive à mieux les piéger. Ah putain. Ok. On va bien les bait ici. C'est que là, ils sont très éparpillés. On n'a plus là-dedans, là ? J'ai l'impression qu'il n'y en a plus en bas. Vite. Je ferme la porte. Je vais avancer ça. Ah, est-ce que... Non, le son ne suffit pas. Ah, ça ne suffit toujours pas. Dis ok, coucou. Merci beaucoup pour ton deuxième mois. Merci, merci infiniment. J'espère que tu vas bien. Oh my god, un chat. Miaou. Et oui, c'est le petit chat. Qu'on n'a toujours pas baptisé d'ailleurs. Il faut vraiment qu'on lui trouve un petit nom. Bon. On est passé. Putain, je n'avais pas vu qu'il y en avait ici aussi. Ça va, Diduki. Merci. C'est pas que j'ai rien loupé en bas. Genre des souvenirs ou des trucs comme ça. Voilà. Ça, on fait du bordel. Ah ouais, c'était sûr. Ah ! C'était sûr. Ça fait très l'effort d'aide. Ah ! Ah, je me suis trappée toute seule. J'ai foncé dans un... Dans des poutres. Quelle nouille. La première mort du jeu, quoi. Oh non, petit chat. Petit chat qui se fait bouffer. Ah, il faut clairement que je revienne par là. Je ne peux pas re-sauter sur la poutre, en fait. C'est ça le problème. Je ne peux pas aller là. Ces petits échafauds. Allez, vite. Vas-y, je refais un tour. Histoire d'être vraiment safe. Allez. Allez, chais. Ça fait très Metal Gear Solid quand le premier grand ascenseur descend. Ah, je n'ai pas la ref, malheureusement. Ça m'a fait penser un peu à Left 4 Dead. Left 4 Dead, souvent, à la fin des campagnes, t'as toujours un truc que tu dois activer. Je ne sais pas, l'appel d'un hélicoptère, un bateau, j'en sais rien. Et t'as toujours 5, 10 minutes de fight, en fait, et de hordes de zombies qui arrivent. et tu dois résister le temps que ça charge, quoi, en fait. Je crois que la porte est cassée. C'est bugé ou quoi ? Ah non, il faut que je sorte par là. C'était très bizarre. C'est ici. Je place la radio sur cette antenne. Ça crée en pleine. Oh là là. La tyrolienne de notre vie. Regarde cette vue. C'est très beau d'ici. Ça me revient. La ville. Elle devait servir d'abri. On dirait des étoiles, mais ce ne sont que des lumières qui jalonnent le toit hermétique qui scelle la ville. L'humanité a construit cette coquille pour se protéger contre l'extérieur. Mais en contrepartie, plus personne ne peut sortir. L'extérieur fut dévasté. Tellement aride, invivable et dangereux. Mais si c'est de là que tu viens, ça veut dire que c'est à nouveau possible. Et je n'avais pas seulement promis d'aller à l'extérieur, dans l'extérieur. J'avais aussi promis d'ouvrir la ville. Je ne comprends toujours pas pourquoi certains souvenirs reviennent et d'autres pas. Mais je suis certain que c'est ma raison d'exister. Je dois ouvrir la ville. Allez, retourne-en voir Momo. Maintenant qu'on a branché la radio, on devrait pouvoir trouver de l'aide. Alors avant de prendre la tyrolienne de notre vie, je vais juste aller faire une petite pause pipi, les amis. Je reviens. A toutou. Je vous laisse en pleine immersion. A toutou. A toutou. Je vous laisse en pleine immersion. Sous-titrage FR ? ... 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 Priorité faible, apparence visuelle, taille, décibel et mi. Priorité élevée, test en conditions réelles. Objectif, 20 heures que détruit par seconde. Pas mal. Je voulais partager ma joie, je viens de débloquer le succès, je suis rapide. Quel succès Tim Harlow ? Succès. Ok. Alors, il y a un autre objet à lui présenter ou je peux lui reparler déjà ? Ah, finir le jeu en moins de deux heures ! Ok, ah nice Tim Harlow ! C'est marrant, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de le speedrun un petit peu. Tout à l'heure, je me suis fait rêver par un streamer qui me disait « Commencer à speedrun le jeu, c'est cool en vrai, c'est top ! » Je trouve des trucs intéressants ici. Pour l'instant rien. Observation. Joli bruit mais jamais gentil. Vieille bactérie des temps humain. Mange toutes sortes de bactéries, de matières pardon. Totalement d'Ictalop, sensible à la lumière vive. J'avoue. C'est horrible. Dix heures glas comme ça. Une fois qu'on a bien suivi l'histoire et qu'on a pris son temps, c'est sympa de tenter le speedrun. Bah ouais, je pense que ça doit être cool à faire. Ouais, franchement, j'aime bien. Très chouette. Très posée mais avec une ambiance très cool. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas trouvé ? Est-ce que j'ai fait tomber un truc depuis le carton ? Le carton que j'ai renversé ? Non. Pas l'impression. Il y a autre chose. Oui, il fait du speedrun. Le speedrun rend heureux. Voilà, on avait ce journal. Par là, peut-être ? Je ne vois rien de speed ici. Attention d'avoir interagi avec tout. Je vais retourner voir dans l'appartement. Si j'ai bien tout fouillé. Bisous, Clem. Bonne soirée à toi aussi. Ça, on a vu. Là, il y a rien de speed. C'est joli ? Non. On peut t'aider sans spoiler ou pas du tout ? Non, c'est gentil. Si j'ai vraiment besoin d'aide, je vous demanderai. Mais sinon, c'est ok. Pas de backseat, s'il vous plaît. Je ne peux pas sauter sur cette étagère, là ? Ah. Ah ! Un traceur cassé. Simus ? Je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Tiens. Peut-être pour repérer son père ? Attends, je me souviens de ça. C'est son traceur. Papa se servait sans cesse de ce traceur pour me surveiller. On aurait peut-être l'inversé pour savoir où il est allé. Je n'arrive pas à croire que papa soit encore en vie. Oh, il me manque tellement. Il te faut une arme contre les urcs, pas vrai ? Mon père en a pris une avec lui, c'est certain. On doit juste réparer le traceur pour le retrouver. On trouvera bien quelqu'un pour nous aider dans les taudis. Tiens avec moi. Je vais t'ouvrir la porte. Ils n'aiment pas les lumières vives. Donc bon, techniquement, j'ai déjà un peu mon flash. Peut-être que ça peut les faire fuir. Ah. Bissimus. Tu dois faire réparer ce traceur. Ingénieux comme tu es, tu trouveras quelqu'un pour t'aider dans les taudis. Eh bien, Elliot, du coup, j'imagine. Allons voir Elliot. C'était par où chez Elliot ? Par là-bas, non ? Et je ne sais plus ce qu'il disait tout à l'heure. Je ne sais plus si c'est Draco ou Logmat qui disait tout à l'heure. Dommage qu'il n'y ait pas de map. Mais j'avoue que pour l'instant, dans la ville, ce n'est pas très frustrant de ne pas avoir de map. Moi qui ai pourtant zéro sens de l'orientation. Je trouve que c'est ok. Ce n'est pas mal indiqué. C'est assez... Le jeu est assez... Assez simple pour se repérer et pour bien explorer. Pour l'instant, je trouve ça ok. Et puis, il y a un côté des fois un peu voulu dans l'immersion de ne pas avoir de map. C'était ici, je crois. De toute façon, vu comme la zone est verticale, je pense que la map aurait été plus confusante qu'autre chose. Oui, il y a moyen, ouais. T'as raison. Oui, il n'y a pas de soucis Butterfly, mais c'est vrai que... Pas besoin de me donner d'indications, ne vous inquiétez pas. Après, si jamais je bloque et que j'ai besoin de votre aide, je ferai appel à vous. C'est gentil, je sais que vous essayez de m'aider. Elliot est un peu chondriaque. Il n'en reste plus beaucoup. C'est héréditaire. Si tu veux qu'il retourne au travail, tu as intérêt à lui amener des vêtements. Ça le flattera. Ah, bah ça tombe bien. J'ai un petit poncho, je ne sais pas à qui le filer depuis tout ce temps. Elliot, mon ami. Mais hypochondriaque. Tu as besoin d'un petit poncho pour te réconforter peut-être. Oh oui, je peux t'aider. Alors, je vais déjà lui montrer le traceur. Ah ouais, c'est un super traceur. Je connais ce modèle, c'est un Toima BR2000. Tu peux suivre n'importe qui avec ce petit gadget. Tu permets ? Je peux réparer ça, mais quand je tremble au temps, je n'arrive pas à utiliser mon clavier. J'ignore si je suis malade, mais je ne me sens pas bien, c'est sûr. Je n'arrive pas à travailler quand je tremble au temps. Si tu veux que je répare ton traceur, il me faut une couverture. Ah, voilà mon petit Elliot. Héréditaire chez les robots. Ah, bah écoute, maladie congénitale de robots. Oh, tu as trouvé ça où ? C'est génial. Laisse-moi l'essayer. C'était mon poncho à la base. Il me l'avait fait pour moi, la dame. Oh, regarde, plus de tremblements. Je peux travailler à nouveau. Merci. Maintenant, je vais vraiment pouvoir réparer ton traceur. Laisse-moi regarder. Il suffit d'une mise à jour, et puis de ça, et puis... Voilà. Tiens, mon petit. Bonne chance pour trouver ce que tu recherches. Et encore merci pour le poncho. Reviens quand tu veux. En fait, tu ne me trouves pas un peu, Palo ? Putain, mais quel enfer. Oh ! Souvenir. Je n'avais pas vu celui-là. Attends, c'est moi. Ah, mais oui, oui, le pot de la plante est dans les chiottes. Genial. Cet arbre est une merveille scientifique. Il est remarquable que le génie humain soit parvenu à faire pousser des végétaux qui prospèrent sans la lumière du soleil. Oui, j'avoue que je me suis un peu fait cette réflexion aussi, quand même. La vie organique a besoin que les arbres purifilaires de la ville. Les robots n'en ont pas besoin, mais ils en prennent soin, quand même. C'est ce qu'auraient voulu les humains. Oh. Pour l'instant, on n'en sait rien, mais on dirait que les robots et les humains s'entendaient bien, et que les robots regrettent presque la disparition des humains, de manière générale. Tu vois, pas en mode, il y a eu une guerre entre robots et humains, tout ça, tout ça. Donc, ouais, non, c'est marrant, tu vois, j'aurais pensé peut-être l'inverse, mais au final, je pense que c'est juste que les robots sont plus résistants que les humains, et qui ont pu survivre plus longtemps, quoi. Oh, mais Raikou ! Ouais, ouais, je refête mon anniversaire, alors que je l'ai fait il y a deux jours. Il y a quoi ? C'est un moment, coucou tout le monde, coucou Raikou. Merci pour ton 19ème mois d'abonnement, du coup, merci. Le robot qui s'occupe de plantes près du gardien avait déjà parlé du fait que les plantes n'ont plus besoin de soleil. Ouais, mais c'est ouf, quand même, en vrai. C'est trop stylé. Allez savoir pourquoi. Ah, mais t'es nouveau, toi ! Regarde tout ce qui tombe dans notre poubelle, tous ces trésors. Tu devrais rendre visite au trucker. Il y en a pour tout le monde, chez lui. Mais ouais, mais il me manque une canette pour acheter le dernier article du trucker. Du coup, là, il faut que je retourne voir qui. Maintenant que le tracer est réparé, allons voir Simus pour retrouver son père. Il n'y a pas de temps à perdre. Simus, Simus, Simus. Je ne me souviens déjà plus où est-ce qu'il habite. Donc là, on a notre pote au moment. Simus. Simus. Simus, where are you ? À part là. Merde. C'est moi qui me disais... Ouais, ça va, je ne me perds pas dans la ville et tout. Je suis pas pire. Là, non ? Ouais. Tu as réussi à faire réparer ce traceur. Tu as réussi. Tu l'as réparé. Bien joué. Allez, donne. On a un signal. Alors papa serait vraiment vivant ? Incroyable. Tu vends le traceur. On va peut-être découvrir où allait mon père. Je me demande si le bunker ville n'a pas été construit avec des vitres. Parce que c'était trop dangereux de faire un truc aussi fragile. Tu veux dire là, la structure là-haut ? Bah, en vrai, c'est pas vraiment des vitres. Alors on voit de la lumière, mais c'est juste des spots. On dirait vraiment qu'on est dans un bunker en métal, quoi. Je sais pas. En tout cas, l'ambiance du jeu est vraiment très cool. Il n'a pas à dire. C'est vraiment plutôt chouette. J'avoue que... Bon, j'ai regardé aucun let's play, rien du tout. Pas de stream pour pas me spoil. Mais c'est vrai que je m'attendais pas spécialement à ça, honnêtement. Alors c'est ça. Il a vraiment quitté les taudis. C'est dangereux ici, mais... Je dois m'en assurer. J'ai besoin de savoir. Allons-y. J'ai besoin de savoir. Sympa. J'y vais tout seul, du coup, ou tu me suis ? Non, ça va, tu restes un peu avec moi. C'est cool. J'implique un petit peu dans la... La... Ouvail de ton père. C'est cool. Regarde-moi tous ces œufs de Zerx. Ils vont nous dévorer. Je peux pas faire ça. Je suis pas aussi rapide que toi. Les heures, ils vont m'avoir, c'est sûr. Tiens, prends ce badge. Mon père le reconnaîtra. Il saura que tu es un ami. Je vais t'ouvrir la porte. Bon, bah... Plus Simus. Impliqué pendant 30 secondes, du coup. Ouais, ça n'aura pas duré très longtemps. Ok. C'est un peu l'attaque des titans, en fait. Oh, un souvenir. Souvenir de quoi ? Une porte de garage ? Regarde la taille de ce mur. Je me rappelle. C'est un symbole de la division entre ceux des taudis et ceux du centre-ville. En y ajoutant le fait qu'ils n'arrêtaient pas de jeter leurs déchets ici-bas. Quel comportement lamentable. C'est peut-être ce qui a provoqué leur chute. C'est pas faux. Ouais, c'est complètement une critique de la société actuelle, je trouve. Les classes... Les classes élevées qui rejettent les déchets sur les classes populaires. Et qui provoquent complètement l'effondrement de la société. Ouais, totalement. Alors, j'ai envie de faire un test. D'éclairer les urcs. Pour voir si vraiment ils craignent la lumière. Bon, ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Hop-les ! Ah, je passe par où ? Ok, il fallait juste faire le tour. Ici. Par contre, si tu tombes dans cette eau verdâtre-là... A mon avis, il va se passer quelque chose de pas très sympa. Enfin, j'arrive pas à aller là en face, là. Je retourne là. Je reviens comme ça. Voilà. Hop. Hop. Oh, quel saut ! Oh, putain ! Ah, c'est moi qui dirige ou pas ? Je ne sais pas. Putain. Oh, le petit chat qui a pris cher. Il y a au moins 40 maladies différentes dans ces eaux, je pense. Mais je me demande même si tu le fonds pas, en fait, directement, quand je rentre dedans. Oh, ça va ? C'était une sacrée chute. Doc doit être dans les parages. On ne doit pas être loin. Plus que cette vie. Oh non, il boit ton corps ! Ça saoule ! Pauvre petit chat, là ! Oh non, mais bon. Aucun chat n'a été maltraité durant ce jeu. Quand même un peu. Oh. Bonjour. C'est marrant parce qu'ils ont des mannequins. Vous voyez ? Là, il y a une tête de mannequins, mais dans la ville, il y avait des mannequins. Peut-être parce que la présence humaine leur manque. Le scientifique avec qui je travaillais disait tout le temps qu'il voulait prendre sa retraite dans une petite maison de campagne et passer des journées à pêcher. Bien entendu, c'était impossible en ville et personne ne pourra le faire avant au moins 100 ans. Quand on atteindra l'extérieur, qu'est-ce qu'il se passera si on trouve une petite maison de campagne avec une petite canne à pêche inoffensive et plein de livres ? Je crois que c'est ce qu'aurait voulu le scientifique. Mais pour commencer, on devrait aller trouver Doc. J'ai loupé deux souvenirs au début. Je crois. Je pense que peut-être que je peux les retrouver, mais je ne suis pas sûre. Peut-être qu'il y en a qui sont trop loin dans le jeu, dans les premières zones, et je ne retournerai jamais. C'est possible. C'est possible. Alors, c'était donc ici qu'était la haute société. On va explorer un peu avant d'avancer. Un passage là. Là, on a quoi ? Un petit passage. Peut-être que les deux se réunissent. Ah, une fenêtre. Oh là. Ça fait des expériences sur les urcs là. Je pense qu'on est un peu sur la bonne voie. Ouais. Ça a l'air bien en activité tout ça. Ah, si c'est pas Doc, ça. Oh non, mais c'est vraiment... C'est vraiment Doc de retour vers le futur. Littéralement. Ouah ! Ah, t'es pas un zerg, toi. Mais qui es-tu ? C'est mon badge que tu portes ? Comment t'as trouvé ça ? C'est mon fils qui t'envoie. Ah, Simus peut te suger. Ah, mais attendez. Simus, il avait pas une doudoune sans manche rouge ? Je viens de capter maintenant. Ah, putain, la ref. La ref est géniale. Je suis seule ici depuis des lustres. J'ai testé mon défluxor, mais il y a eu un pépin. J'aimerais rentrer chez moi. Mon fils me manque terriblement. Tu peux inspecter la maison si tu veux, mais j'ignore complètement comment fuir cet endroit. Re-Draco et coucou Vivi, comment ça va ? Eh ouais, regardez, il refond un peu des humains, on dirait. J'avais des humains à porter ce genre de tenue. Ce genre de tenue ! Il a pas de tenue, là, le mannequin. Il est littéralement à poil. J'ai vu des humains à poil. Ils étaient petits et couraient partout en faisant beaucoup de bruit. Ah, des bébés, genre, ok. Ah oui, je me rappelle maintenant, c'était des enfants. Les rues ont l'air bien plus vivantes avec eux. En dépit des difficultés qu'ils apportaient, les adultes avaient l'air de beaucoup les apprécier. Doc dit que Simus lui manque de la même chose. Ah ouais, donc j'ai vraiment loupé les deux premiers souvenirs. Dommage. Ça va, Bibi, merci. Bisous, Géo. Je voulais jouer les Raphaël Nadal. Oh, bah écoute, éclate-toi bien. C'est ça, le défluctor ? Hé, attention avec le défluctor. À charge pleine, les urcs, il en fait de la bouillie. Ce petit coquin consomme 1,21 gigawatt. Le seul qui offre autant de puissance dans le secteur, c'est le générateur qui est dehors. Mais il ne démarra pas. Je crois qu'un fusible a fondu. Et avec tous ces urcs, je ne peux pas prendre le risque de sortir pour le remplacer. Je ne suis pas assez rapide, mais toi-ci, si tu parviens à atteindre le générateur et à remplacer le fusible, je devrais pouvoir recharger le défluctor. Allez, suis-moi, je vais te montrer quoi faire. Euh, je loupe rien d'autre. Oh, la petite radio. Il est sorti par où ? Pas par là, non. J'ai mangé une pizza simple, très efficace. Je ne sais pas ce que je vais manger ce soir. Je n'ai absolument rien à bouffer chez moi. Terrible. Tiens, prends ce fusible. Il est tout neuf. Allumer le générateur va faire du bruit et attirer des urcs. Quand tu auras réparé le générateur, je pourrai charger et allumer le défluctor. Il suffit de suivre ce câble et de remplacer le fusible et de me retrouver ici. Bonne chance. Putain, tout le monde m'envoie en casse-pipe. C'est terrible. Alors, suivre le câble. Regarde, je ne vais pas louper des trucs ici. Alors. Par là. Ok, je reviens ici. Bim. Ok. Ça devrait être là. On dirait Doc dans Retour vers le futur. Oui, c'est clairement une ref. Là, son fils, il a une doudoune sans manche rouge et lui, c'est clairement Doc de Retour vers le futur. C'est Splatoon ou quoi ? Ok, donc l'idéal. Oh putain. Égal, ce serait de rester dans la lumière. Oh putain. Allez, 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 Doc, 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 Doc. Putain. Je n'aurais jamais dû passer par là. Je n'aurais jamais dû passer par là. Il faut que je passe tout le tour. Allez, go. Allez, j'ai eu chaud. Je reviens sur de la maltraitance animale. Je crois qu'il est content. Génial, tu as rallumé le générateur. Tu as vu comment le défluxeur est puissant ? C'est vraiment notre seul moyen de sortir d'ici. Tant une minute. Je pourrais peut-être fixer ce défluxeur sur ton drone. En vrai, vraie bonne idée, ce serait de mettre une ampoule géante façon défluxeur tout en haut du bunker et d'annihiler absolument tous les heures. C'est peut-être ça, ce qui va se passer à la fin du jeu. J'ai peut-être spoilé un peu la fin. Désolée. Je me permets de te re-ping par rapport à mon message précédent. Quel message, Vintar ? Message précédent ? Ah, tu as l'overlay de Discord de Ponce. Ah, putain ! Ah oui ! Merde, j'ai dû oublier de l'enlever d'hier. C'est possible. Merci. Hop. Je pense à le désactiver à chaque fois. C'est bon, le défluxeur est maintenant fixé sur ton joli drone. Il n'est pas conçu pour fonctionner avec aussi peu de puissance. Si tu l'utilises trop, il peut dysfonctionner. Mais n'oublie pas que c'est dangereux. Maintenant, retournons au village. Fiston, me revoilà. Donc, avec la lampe. Non ? Il faut qu'on aide Doc à retourner dans les taudis. On a le défluxeur maintenant. Et comment je l'utilise, du coup, la lampe ? Comme ça. Ok. Ouais, je vraiment l'utilisais que dans des cas un peu extrêmes. En flash, quoi. Élimine tous ces urcs pour qu'on puisse passer. Ouah, ça marche super bien. Mais comme je le craignais, il y a une guerre à la surchauffe. Ok, donc c'est un système de surchauffe et pas de batterie. En ce cas, laisse-le refroidir un peu. J'espère qu'il tiendra le coup jusqu'au village. Ça va ? Vous entendez pas ma machine à laver en fond quand je parle ? Parce qu'elle est en plein essorage. Salut, Dallan Dallan ! Faille spatio-temporelle dans mon emploi du temps de ministre me permet de me poser devant un stream. Force à toi si je suis très busy. Non, ça va ? Un peu misoqué ? Que quand je parle, j'imagine ? Cet interrupteur ne fonctionne pas. Je dirais que l'électricité a été coupée. L'électricité a été coupée, tiens donc. A-t-il que je monte par là ? Je suis sûre qu'il y a un truc à faire avec ça. Vintard, t'as une ouïe surdéveloppée aussi. Après, ça dépend si vous utilisez des casques ou des trucs comme ça, peut-être. Pas un truc à faire avec ça, là. Parce que là, il y a un câble jaune. J'imagine qu'il faut le suivre. Ah, ben voilà. C'est marrant parce que des fois, tu trouves la solution avant de trouver l'énigme. Je me demande s'il y a des urcs dans le coin. Vraiment que je me mette bien face à eux. Ok. Oh merde ! Toc ! Non ! Oh la panique ! Pas énormément de difficultés pour le moment, c'est pas une critique. Dans les énigmes, oui, je trouve aussi. Les énigmes sont relativement simples. Je pense que j'ai pas laissé suffisamment refroidir avant d'aller voir le dock. Je pense que j'ai pas laissé suffisamment refroidir avant d'aller voir le dock. Ok, donc là, il faut qu'on court. Non ? Ah, la surchauffe, elle arrive vite. Ouf, c'était chaud. Entrons à la maison. C'est pas trop fort, le son du jeu, ça va. C'est bien, merci. Claquer du boulot. Et toi, comment tu vas ? Bah écoute, ça va. Ça va, ça va. Merci. J'ai l'impression que dans les scènes un peu d'action, le son du jeu s'emballe pas mal. Du coup, ils sont où les autres ? Les autres extérioristes ? Clémentine et les Zbraltars ? S'ils sont pas avec le dock ? Comment il avance ? Ça va, le son ? Ok, ok. Allez, dock. Ça avance. Ah oui, c'est totalement martillant. Oh. Merci d'avoir sauvé Dock, petite amie. C'est vraiment chouette que Simus ne soit plus seul. Maintenant, on sait qu'on peut contre-attaquer les Urks. Momo t'attend du côté des égouts. Dock et Simus ont l'air contents. Je crois qu'on a bien travaillé tous les deux. Effectivement, ouais. Il m'attend vers où, il a dit ? Tu goûtais des égouts par là ? Ah oui, ils ont dégagé ici, non ? Momo t'attend sur le bateau. Tu peux aller l'y retrouver. Mais as-tu fait tout ce que tu voulais faire ici ? Parce que je vais refermer la porte derrière toi. T'as pas envie de laisser entrer des Urks. Ça, ça veut dire termine de fouiller la zone parce que tu n'y reviendras plus jamais dans le jeu. J'ai bien l'impression, non ? Alors, je vais te donner... Je crois que j'ai une partition, non ? Je crois que j'ai une partition, non ? Ah non, j'en ai pas. Et ouais, j'ai peur de plus pouvoir revenir dans le village, non ? Quand un PNJ dit ça, en mode, tu es sûr de vouloir continuer ? Parce que je vais refermer la porte, hein ? Moi, ça veut dire que tu ne viendras plus jamais dans cette zone, mon gars. Donc, je vais refaire un petit tour. Un petit tour hardeux. J'ai peur d'être sûre de ne pas avoir loupé grand-chose. Passer le bar. J'essaie d'avoir les souvenirs. Ouais, notamment les souvenirs. Après, je me demande, tu vois, si les deux premiers souvenirs que je n'ai pas eus... Est-ce que ce n'était pas encore avant cette zone, tu vois ? Parce qu'on a eu un petit bout de chemin avant d'arriver là, donc... Je ne sais pas. Il y a encore des achats que je n'ai pas faits. Il me manque une canette pour pouvoir acheter le dernier item du marchand. Ah non, le saut buggé ! Troisième mur, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Quatrième mur. Il faut savoir si c'est dans cette zone, tu peux passer sur la case. S'il n'y a rien, c'est trop tard. S'il y a des images glitchées, c'est qu'elles sont dispo. Ah ! C'est qu'elles sont encore dispo, j'imagine ? Le jeu nous fait un tuto pour miauler, mais pas comment fonctionne le menu. Oui, c'est vrai. Ah, vu que ça ressemble aux autres, j'imagine que c'est encore dispo. C'est que ça doit être dans la ville. Ah putain, il est horrible ce saut. Là, on avait le RIP humans. Je suis pas allé nulle part avec ça. Ça, c'était chez Sinus. Eh, les partitions. Est-ce que j'ai bien fouillé cet endroit-là ? J'avais pas l'impression qu'il y avait grand-chose de plus à trouver ici. Mais bon, sait-on jamais. Non, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose ici. Ouais. Non. Kassos. C'est bizarre, pourtant il me semble qu'ils sont dans cette zone. Peut-être que c'est dispo que pendant les deux premières fois. C'est-à-dire ? C'est ça les deux premières fois. Ah, je suis entrée ici. Allez, arrête de gigoter. Je vais pas te faire de mal. Mange. Je passe dans cette zone trois fois. Et du coup là, j'y retournerai dans le village ou pas ? Enfin, ici. Alors, est-ce que je peux partir et continuer l'aventure sans aucun regret ? Ça va me retrouver bête. Avoir loupé des choses. Oh, la petite boîte de pigs là. La pizza de Draco. Non, mais dans le menu, il y a une sélection de chapitres pour les collectifs si jamais tu veux 100% plus tard. Ah, ok. C'est cool ça par contre. Bon, on va peut-être grimper dans les hauteurs. Ils ont pensé aux complétionnistes de ouf. Ouais, parce que dans les jeux un peu qui ont un scénario qui fait que ça t'empêche de revenir dans les zones où les zones sont bloquées par le scénario. C'est un petit peu rageant quand t'as des choses un peu, ouais, à collectionner ou à collecter et tout. Non, c'est cool. Ah, est-ce que je peux... Ah, non. Elle est déjà grattée ici, non ? Je ne peux plus regratter. En fait, il y a des lieux où j'ai l'impression que je ne peux pas encore y aller. Oh, non, ils sont tous tristes maintenant. Oh, non, ils sont abattus. Parce qu'ils ont fait tomber des pots de peinture. Et par là... Peut-être aller de ce côté, non ? Je ne peux pas aller par ici. Pas trop l'impression, non. Ça mène vers où, ça ? Non, non, je suis déjà allée ici. Ah, ouais, je ne vois pas trop, là. Je vais retraverser. J'adore le temps qu'il fait en ce moment. Cool. Contente de le savoir. Mouais ? Est-ce que green... Chroma green aroma, là, ce n'est pas un souvenir ? Hyper voyant, le machin. On va aller voir, hein ? Ça ne nous coûte rien d'aller voir. Ça, là. Non ? Pas trop l'impression. Bon, on va redescendre, écoutez. Je ne trouve plus grand-chose. Non, il n'y a clairement rien, là. Traduit. Végétau Neko. Il pousse dans le noir. Pas besoin de soleil pour aimer la nature. Ouais, non, il n'y a rien de... Rien de spé avec ça. Ok, bah, écoutez. À la fois... Dans le bar. Oh, il n'y a plus l'ordi. Traduit. Jacob employé du moi. Ouais, ça, je l'avais déjà vu. Non, bah, écoutez. Continuons. Continuons notre petit périple, là. Ouais, je me demande si je reviendrai ici. Même pour les petites partitions, là. Ce serait cool d'avoir toutes les partitions pour le... Pour le guitariste. Benzu. Oh. Hey ! Comment il va, celui-là ? Tic. On est pas mal, là, sur notre petit radeau de tuyau. C'est incroyable que tu aies trouvé d'un qui ait obtenu le Défluxor. Avec ça, on va pouvoir trouver ce Baltazar. Ce Baltazar, pardon. Allons-y. Oh, je sens que ça va être une phase où on va se faire attaquer de temps en temps par des Urks. Et on va devoir les flasher. Ou pas, hein. Les égouts. Cet endroit donne la chair de poule. Elle sent pas très bon, en plus. Ouais, à tous les coups, ça va être ça. En tout cas, le réseau électrique est très entretenu, hein, je trouve. Nous sommes coincés. On sait très bien, qui va s'occuper de nous décoincer. Ouais, 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 je sais, je sais, je vais y aller, je vais chercher. T'inquiète, mon pote. Peut-être que je dois te parler, avant ? On voit pas du tout comment ouvrir cette porte. Tu peux aller voir de l'autre côté ? Alors... Intime... Oh là ! Ah, c'est alien, quoi. Ah, c'est littéralement alien ! J'aurais jamais dû m'en approcher. Ouais, vaut mieux rester loin de tout ça, hein. On va essayer de pas les frôler, même si j'ai peur qu'on en soit obligé, hein. Voilà. Parce que là, techniquement... Eh, Riss, non, oui, on est obligé, parce que le levier, il est là-bas. Il est là. C'est tellement chill et reposant, le jeu, bon, sauf là. Ouais, sauf dans les moments un petit culasse comme ça, quoi. Alors, l'idéal, ce serait qu'ils s'activent pas tous en même temps. Est-ce que je peux... Oui. Je peux faire péter leur nid directement. Attention, parce que lui, il a surchauffé. Hop. Ok. Yo, Mr. Drift. Les petits chats ! Good ! Allez, Momo, ramène ta fraise ! Le jeu alterne bien entre moments chill, où on profite du décor, de la zik et de l'ambiance, et les moments oppressants... Ouais, je suis d'accord. Heureusement que c'est pas tout le temps chill et qu'il y a un peu d'action, en vrai. Alors, qu'y avons-nous, là ? On a des orques là-haut, on les voit. Ouais, il va y avoir des systèmes à activer, hein. Ah bah, cette grande porte, j'imagine. Putain, le flash dans la gueule. Ça éclaire bien, hein, ce petit drone. Très pratique. Allez, on va y riffer. Ah ! Il y a l'air de s'en sortir. Ou pas. Paf ! Pile au moment où on arrive. Comme par hasard. Qu'est-ce qu'il y a, Momo ? Cette vieille machinerie est complètement cassée, maintenant. Je crois qu'on peut l'ouvrir manuellement. Manuellement. Alors, il y a des valves, là-bas. Mais, euh... Comment faut-il procéder ? J'imagine que je dois aller de l'autre côté. Oh, vite ! Sors de sous la porte, elle ne tiendra pas très longtemps. Ok, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Attends-moi. Ah, je ne peux pas venir avec toi, mais je continuerai de chercher une sortie. Quand tu trouveras ce Balthazar et Clémentine, dis-leur que j'ai fait preuve de courage. Ouais, ouais, ouais. Pas de souce, pas de souce, ouais. Oh, ouais, c'est alien, quoi, le machin. Dégueulasse. Je vais pas sauter là-haut, là ? Ça, ça brûle pas, ça ? Non, ça fait... Il n'y aurait pas une source, un truc comme ça, que je pourrais cramer. Et qui ferait disparaître le miasme. Parce que là, on est d'accord que je ne peux pas escalader, là. Ça ne me proposait pas, en tout cas, de sauter. Non plus. Ah, si, c'est bon. On avait peut-être des trucs. Ah, je ne peux pas passer de l'autre côté, je n'ai pas le droit. Coucou, Dodo, comment ça va ? Oh ! Cool look. Ah ! Je peux marcher là-dedans, ou pas ? Pas l'impression, hein. Ça va me servir d'un truc. Ce corps de robot pour flotter, par exemple. Salut, Marvy Cube ! Comment ça va ? Saut, peut-être. Ça roule, écoute. Alors, ce jeu, très cool, hein, écoute. Pas très chouette. Bon, on va y aller, mais... Bon, pour l'instant, on n'est pas en train de fondre. Alors, tout va bien. Oh, non. Oh, non. C'est la surchauffe. Ok, on va devoir bien tempo, hein. On ne saut pas dessus, mon maman. Vous êtes buggés ou quoi ? Ils sont buggés ? C'est pas bizarre, cette histoire. On dirait qu'ils sont un peu buggés. Oh ! Alors, je vais y aller, parce qu'il y a peut-être un truc de l'autre côté. Ou pas ! Ah ! Putain, quel enfer ! Il y a vraiment des méchants dans le jeu. Je m'attendais à un jeu un peu contemplatif. Non, 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 ouais ! Il y a vraiment... Il y a vraiment des petites épreuves et tout, hein. Toujours une bonne ambiance. Ouais, l'ambiance est cool. Je suis bien d'accord. Putain, on revient ici. Mais clairement, je vais aller explorer... Là où je suis morte, hein. Il y avait forcément un truc, parce qu'il y avait deux chemins. Un chemin qui nous impliquait de continuer, et ce petit cul-de-sac, mais... Il fallait forcément y avoir un truc. Je dirais les parasites dans Halo 3. Ah, je ne vois pas à quoi ils ressemblent, les parasites de Halo 3. Ok, on attend que ça recharge. Alors, attention, 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 attention. C'est bon. Et puis, on surchauffe. Je dirais que penser aux floats de Halo aussi. Ah, putain, je ne vois pas quoi il semble... Les floats. Floods Halo. Oh là. Alors, je cherche... Je tombe sur des gros monstres. Pas des petits monstres. Sur ça, là. Sur ces trucs-là. C'est ça que vous parlez ? On va dire que l'environnement, il fait penser... Bah, on est dans un environnement, ouais, très post-apo, hein. Les petits trucs, là ? Ou ça ? Ouais, ça, là. Alors, il faut que je tape Halo 3, peut-être. Ouah, c'est des gros monstres bien dégueux, quoi. Ouais. J'ai vu quelqu'un mentionner aussi une bestiole de Half-Life. Euh... Ouais, ça me dit un truc. En fait, ils ont plusieurs formes. Des tout petits comme ça, des formes un peu humanoïdes, et des très gros qui explosent et balancent des petits. Ah, ok, ok. Mais oui, il n'y en a pas des trucs comme ça dans Half-Life. Half-Life... Euh... Créature... Ah, en fait, dans Half-Life... Bah ouais, ça, genre. Oui, 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 de ouf. Les Headcrab. Oui, carrément. C'est eux-là, là. Bien, dégueulasse. Oui, ça ressemble pas mal à ces mobs, là. Ouais, dans Half-Life, de toute façon, c'est un peu la même ambiance, hein. Post-apo, créatures mutantes dégueux. Ouf. Ouais. Mais ouais. Non, après, l'ambiance du jeu est cool, et je trouve qu'on est sur du post-apo, mais du post-apo qui a son petit lot d'originalité, parce que, bah, par exemple, Dodo, pour te résumer, vu que t'étais pas là en début de stream, on est un chat qui vient du monde extérieur, qui est quand même un peu désolé, hein. Tu vois qu'il n'y a pas d'humain, qu'il n'y a pas trop de vie et tout, que c'est un peu sauvage. Et en fait, on tombe dans des profondeurs et dans une sorte de grand bunker, on va dire. Et ce bunker est protégé de la surface de la Terre pour, justement, éviter les menaces du monde extérieur. Et en fait, il y a eu une molécule qui a été créée artificiellement. Pourquoi déjà, là-bas ? Je me souviens plus. Il l'avait expliqué. Une molécule qui avait été créée, et en fait, qui a muté, et qui est devenue très dangereuse, et qui se met à bouffer de tout, en fait. humain et robot, parce que oui, il y a des robots, en gros. Et en fait, apparemment, les humains n'ont pas vraiment... n'ont pas vraiment résisté, et il reste, du coup, quelques survivants robots. Vos dracos ! Ah, putain ! Mais ils sont buggés, hein ! Ils sont buggés dans le mur. Alors, qu'est-ce qu'on a, ici ? Ah, on avait un petit passage, du coup. On se débarrassait des déchets. Oui, c'est ça, ils avaient un gros problème de déchets. C'était pour consommer les déchets. Mais au final, ils se sont mis à bouffer tout, quoi. Ah, petit souvenir. Il y a un truc, là-bas. Hum. Les égouts. Oui, je me rappelle, maintenant. L'eau était pure et ra... L'eau pure était rare. La ville était alimentée par une énorme machinerie qui creusait profondément dans la terre. Comme pour tout le reste, l'eau était rationnée, afin que tout le monde dispose quand même... en dispose quand même lors des périodes de sécheresse. Le scientifique m'avait montré un plan de réservoir d'eau. Ils étaient énormes et auraient pu contenir un bâtiment tout entier. Des mangeurs de chats. Ah, des mangeurs de tout. Je trouve ça dommage que le chat ne soit pas customisable. Ouais. Ouais, ça manque un peu de... de customisation. Ouais, je suis d'accord. Tu peux pas lui mettre des petits chapeaux ou des trucs un peu mignons. Peut-être après, hein. Mais pour le moment, non. Salut, Dion. Merci beaucoup. C'est très gentil. Là, c'est tout rouillé, ça. Ça va pas se péter la gueule. On en a marre des tuyaux qui se pètent la gueule. Tu regardes bien son petit sac. Tu as un truc pour custom dessus. Ah bon ? Un truc pour custom. Ah, il y a le petit badge qui est posé. Sinon, je vois pas, non. Oh, c'est tout ce que t'aurais fait une réplique de Pompi. J'avoue, c'est tellement Pompi, quoi. Mais tu veux qu'il se casse sous le poids d'un chat, on aura tout vu. Ah, c'est littéralement les dix premières minutes du jeu. Oh, il y en a beaucoup trop. Oh, là, 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 là. Il va falloir y aller progressivement, les amis. Après, ouais, non, je pense pas qu'on puisse vraiment les dodge. En fait, il faut vraiment à tout prix éviter la surchauffe parce que le problème, c'est qu'une fois qu'il y a la surchauffe qui pète, ça met encore plus de temps à recharger. Donc, il vaut mieux faire des petits flashs tempo, petits flashs tempo, plutôt que de tout charger, faire une surchauffe et du coup, être un peu dans la merde, quoi. Non, les développeurs n'ont sûrement pas fait son faciès de BG timide. Pompi, le BG timide. Parce que la lampe torche me perturbe un peu. Pompi, t'es trop de nids en même temps parce que sinon, ça va être la catastrophe. Je suis peut-être pas obligée de tous les péter, mais tu vois, j'ai pas envie qu'il y en ait... Ah, merde. Non. Je n'ai pas envie qu'il y en ait un qui se pète et que je m'en rende pas compte et que je me retrouve dans la merde, quoi. Tu peux pas juste dodge les nids. Bah ouais, mais tu vois, j'ai peur qu'il y en ait qui pètent et... Je meurs à cause de ça. Ah, putain ! Part-toi ! On peut tenter, hein. Parce qu'en fait, c'est avec ça que je dois interagir. Tu vois, là, ça commence à gonfler, là. Il va péter quand je vais passer devant. Eux aussi. C'est ça qui est chiant. C'est pas avec ça que je dois interagir ? Ah non, c'est juste une vulgaire lumière ? Alors, avec quoi je dois interagir ici ? Ah, putain ! Le levier, il est là. Oh, putain ! Ça va que ça a pas réveillé les autres nids, hein. On va y aller tranquillou. Il y a déjà des modes pour changer le pelage du chat. Ça m'étonne pas, hein. Je suis sûre que le workshop Steam de ce jeu va être tellement rempli, à mon avis, avec le temps. Les musiques sont top. Ouais, les musiques sont cool ! Pas très envahissantes. Elles popent de temps en temps. J'aime bien, ouais. On peut pas aller dans l'eau ici pour explorer, donc on va avancer. Oh, non ! C'est chiant, parce que je crois que la lampe terche, elle s'allume à chaque fois que j'utilise le... le... le défluxor. Oh, putain ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un boss de Zelda, ça, avec tous les yeux. Je reconnais. Oh, lolo. Oh, lolo. Ouh. Il y a un mode pour jouer Garfield aussi, à l'ancoisse. Ah ! Les gros yeux, ça fait vraiment bienvenue en enfer. C'est tellement cursed. C'est tellement cursed. Ah, putain ! J'ai pété un nid. Ah ! Il y a un tunnel, là. Vas-y, je vais péter ça histoire d'être tranquille. Ah, je peux pas aller là-dedans. Ok. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ouah ! Ouah ! On est sortis. On a rien. Est-ce que ça leur fait quelque chose ? Rien du tout. Allez, ramenez-vous. Bisous, Draco. Bisous, bonne nuit à toi. Bisous, bonne nuit à toi. Belle flopée, là. Ah ! Le petit dernier, je l'avais pas vu. Ok. Là, il n'y a rien non plus. Là-bas, non plus. Ok. Gauche, droite, gauche. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose. Hmm. Par ici. Est-ce qu'on a un... Oh, ça rame un peu. Voilà. Ils sont en deux doigts de pété, là. On va faire des petits zigzags, oui. Tranquille, là. Il y a encore une grosse porte, comme tout à l'heure. J'espère que je loupe rien, ici. Pas des souvenirs ou quoi. Je vais aller de l'autre côté, quand même, dans le boot. Juste histoire de m'assurer que je loupe pas des souvenirs. Oh, la musique stressante, là. Bon, bah, il y avait rien de spé. Un autre drama sur Yoshi, cette fois. Si c'est vrai, quelle déception. Comment ça, dodo ? Raconte. Oh, là. Oh, là. Je sens la vague d'ennemis arriver. Je sens que ça va nous refaire une left for dead. Ok, on refait le tour. Dans le doute, je vais peut-être buter quelques nids. La musique, il s'excite, là. Ça présage rien de bon. Ah, barrez-vous. Non ! Putain. Ah, l'idiote. Bon, arrivé. Solari a tweet qu'il a arrêté toute collab avec Yoshi et Askip. et envoyé des photos à des mineurs en mode drag. Pas de nul, je crois, mais bon. Putain, mais quelle angoisse. Quelle angoisse. C'est vraiment un truc de fou. En fait, tu dis qu'en plus, ces gens-là, d'un moment, ils savent que ça finit toujours par se savoir quand ils font des dingueries comme ça. À croire que vraiment, oui, ils peuvent juste pas s'empêcher de faire ça, quoi. C'est maladif d'envoyer... d'envoyer des trucs à des mineurs, quoi. C'est fou, hein. Ah ! Ils savent forcément que ça va mal finir, c'est évident. Je sais pas, ou alors ils sont dans le déni total en mode... ils se rendent pas compte qu'ils ont pas à faire ça. Enfin, je sais pas, je sais pas ce qu'il se passe dans leur tête. Je pensais que j'ai découvert l'histoire sordide de Pyrorka très récemment, en vie de gerber. J'ai pas entendu parler de l'histoire, j'avoue. Ouais, non, j'ai pas entendu parler de cette histoire-là. Pyrorka, c'est un pur malade mental et pas qu'avec les mineurs. C'est vraiment un matrixé. J'ai jamais su ce qui s'était passé avec Pyrorka. Je me suis pas renseignée. Faut pas trop savoir ce qu'il se passe dans leur tête perso. Oui, ouais, non. Mais je pense que c'est en mode full déni. Ils sont, tu vois, dans leur tête. Pour eux, ce qu'ils font, c'est normal, quoi, tu vois. C'est ça, le pire. Après, t'en as deux, trois qui sont en mode... Genre qu'ils vont contacter des mineurs ou des trucs comme ça qui vont dire ouais, faut que ça reste entre nous ou des choses comme ça parce qu'ils savent que si les gens parlent, ça va mal se passer, tu vois. Donc ils ont quand même... Certains, il y en a qui ont... cette conscience, entre guillemets, de se dire « Ah, viens, ce que je fais. » Mais en vrai, le pire... Est-ce que c'est... Le pire, est-ce que c'est d'être dans déni total et de penser que ce que tu fais, c'est pas mal ou de savoir que ce que tu fais, c'est mal et de le faire quand même ? Tu vois, les gens vraiment un peu... Un peu, oui, malades qui... Qui peuvent être... Voilà, qui vont draguer des mineurs ou des choses comme ça, mais pour eux, dans leur tête, c'est... C'est OK, tu vois. Ou quelqu'un qui le fait et qui sait très bien que c'est pas normal et que... Qui s'en fout, quoi, tu vois, et que c'est plus fort que lui. Franchement, je sais pas. Ça restera jamais entre eux et c'est tellement un gros risque pour un reward si petit. Oh, non, mais c'est ça, c'est que... Bah non, au final, pour un reward si petit, pour eux, c'est vraiment pas si petit, tu vois. Je pense que d'échanger avec des personnes mineures ou des trucs comme ça, ça les excite tellement. Peu importe si la chose est-ce qu'on crétise, je pense que ça les excite tellement, ça les satisfait tellement que ça les aveugle, tu vois. Gros débat pour moi, je vois pas comment tu peux être dans le déni. Je pense, hein. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui sont dans le déni. Maxella a fait plusieurs vidéos dessus et c'est pas mal impliqué pour collaborer avec la justice pour faire enfermer ce malade à l'occasion si tu veux te renseigner. Mais prépare un saut pour vomir. Ouais, j'imagine bien le délire, quoi. Ah, mais c'est moche, hein. C'est très très moche. D'un côté, tu dis on est content que ça explose au grand jour, quoi, tu vois. Mais déjà, ça fait mal parce que déjà, tu peux apprendre du jour au lendemain qu'une personne que t'appréciais, que t'admirais est un gros dégueulasse ou un gros malade. Et puis, t'as le côté, bah, ça te fait chier de savoir qu'il y a eu des personnes victimes de ça, quoi, tu vois. Ça te fait mal au cœur, mais je... D'un côté, ouais, c'est ça. Il y a cette idée de, bon, bah, c'est pas plus mal si aujourd'hui les gens ouvrent un petit peu plus leur gueule sur toutes les dérives qu'il y a avec des personnalités un peu connues comme ça qui, dès qu'ils ont la moindre influence, la moindre popularité, s'en servent à des fins absolument dégueux, quoi. C'est un gars que je trouvais super drôle, ça me fait chier, franchement. Bah ouais, c'est ça, Dodo. Du jour au lendemain, t'as une personne que t'appréciais qui... Tu te rends compte qu'il a fait un truc de grave. J'avoue que moi, je pense que ça m'est jamais arrivé. les personnes à qui... Si, non, si. Non, si. En vrai, quand il y a eu l'histoire avec Faya, ça m'a fait vraiment bizarre. En plus, on l'a su un peu avant tout le monde et tout. Et j'avoue que j'étais clairement sur le cul, ouais. J'étais clairement sur le cul et tu vois, c'était une personne un peu comme toi. J'étais drôle, très cool, j'aimais bien le voir en émission avec la clique et tout, tu vois, et j'étais... Ouais, je l'appréciais bien, tu vois, et putain, le jour où j'ai su ça, j'étais genre en mode waouh, ok, bah... Bah c'est tchao, quoi. Ouais. Avec Léo Grasset, perso, le choc a été réel. Ouais, Léo Grasset, il y avait quand même beaucoup de gens qui le suivaient, ouais, c'est fou. Pour beaucoup, ils ont conscience que c'est pas bien, mais effectivement, ils peuvent pas s'en empêcher. Concernant les mineurs, en tout cas, ouais, il y en a beaucoup, c'est comme ça, en mode je sais que c'est illégal, je sais que ça devrait pas être normal, mais c'est plus fort qu'eux. Bah après, attention, c'est pas du tout pour excuser quoi que ce soit, mais on sait qu'aujourd'hui que la pédophilie, c'est vraiment un trouble mental. Bon, après, il y a pédophilie et pédophilie. Il y a les mecs qui envoient des messages à des meufs de 17 ans et il y a les pédophiles qui font des attouchements à des enfants de 5 ans. Je pense qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même seau, attention, mais oui, après, c'est vraiment, c'est des troubles, c'est des troubles psy, quoi, c'est, c'est, malheureusement, les troubles psy, bah, des fois, tu, t'as beau être conscient que tu vas pas très bien et que c'est pas très clair dans ta tête, bah, c'est comme ça, quoi. l'eau grassée, j'étais effondrée en l'apprenant en vrai, je faisais partie des derniers youtubeurs que je regardais, ah putain, c'est moche. J'avoue que l'eau grassée, non, je connaissais Dirty Biology, la chaîne et tout, mais c'était pas du contenu que je regardais particulièrement, donc ça m'a pas, ça m'a pas affectée, ça m'a beaucoup choquée de lire les articles, mais ça m'a pas, ça m'a pas affectée personnellement, ouais. Ah, c'est moche, mais comme on le dit, on le répétera jamais assez, mais on ne connaît jamais, au final les gens sur internet et que ce soit des créateurs de contenu, mais aussi des personnes avec qui vous parlez tous les jours, vraiment, t'as une image que tu peux te construire via internet, via les réseaux, qui est souvent très différent, enfin qui peut être très différente de ce que tu es vraiment, et ouais, et la plupart du temps, tu tombes des nudes de te dire, bah putain, soit c'est juste en mode, ouais, c'est un énorme connard et tout, soit c'est vraiment une personne malfaisante et mauvaise, quoi, et dangereuse. Mais bon, moi je vous promets, je suis très transparente. Non, 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 je... Nature peinture, moi, vous savez. Vous savez que je suis une très mauvaise menteuse en plus. Je suis incapable de me créer une fausse image. Alors oui, on est forcément jamais exactement pareil en ligne que dans la vraie vie, quoi, tu vois. surtout pour les streamers, les youtubeurs et tout, ça a souvent un caractère, on va dire, qui est décuplé face à la caméra. Tu te mets un peu plus en avant, tu parles beaucoup plus, t'es plus expressif et tout que dans la vraie vie. Mais après, c'est rien de mauvais, quoi, je vois. Mais on est tous forcément un peu différents et il y en a qui sont... C'est le jour et la nuit, quoi. C'est moins que Maïti a essayé de m'attoucher sur Mario Kart, mais heureusement, j'avais une banane. Ouais, j'ai essayé de te mettre une carapace. Malheureusement, c'est pas passé. Ouais. Hein, j'avoue, je plaide coupable. Mais ouais, bah non, mais méfiez-vous, méfiez-vous et que ce soit avec des personnalités ou non. Après, c'est le problème qu'on a aujourd'hui, c'est le problème de l'abus d'influence, quoi. C'est ça le problème. On pense que nos personnalités préférées sont forcément des saints alors que, bah, vraiment pas forcément. Et qu'ils ont tous les droits surtout, et tous les droits sur nous. Alors que non. Ouais. Bon allez les amis, on reprend notre aventure du poti chat. Ouais, j'ai mis la pause parce que je sentais qu'on arrivait peut-être dans un moment un peu critique. Il y a des très 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 gros yeux dans cette salle et ça ne me dit rien qu'il vaille. Salut Kex. Effectivement, ça peut toucher tout le monde de tout milieu social, personnalité ou non, et enfermer les gens, malheureusement, ne résout pas de soucis. Ouais. Tout milieu social, c'est vrai. Ça vaille pas. L'école. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh non, petit chat ! Ouf ! C'est la vie que surchauffe. Il va falloir courir. Oh là là ! Oh là là ! Non, 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 non ! Allez, cours, petit chat ! Cours ! Non ! Laissez-moi ! Je ne sais pas où je vais. Je suis la lumière. J'en passe par là. Il va falloir faire des feintes. À toute Gripsel, bon appétit ! Dommage qu'on n'en ait pas squishé quelques-uns sous la porte. Petit robot, petit B12, tu vas bien ? Oh non, B12 ! Ah ! Ah B12 ! Il faisait noir. J'étais seule. C'est comme si j'étais revenue dans le réseau. Mais tu m'as sauvée. Merci, l'ami. Fournir autant d'énergie a épuisé mon cœur. Le Défluxor est complètement détruit maintenant. On va devoir faire attention. Ah putain, complètement détruit ! Wouah ! Petit tip de gamer, le zigzag fonctionne très bien contre les orques. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai vu que j'étais très ligne droite là. ça n'a pas fonctionné. Alors si, ça a arrêté. Ça a arrêté un ventilo ? Là, on a deux erreurs. Erreur et... Oh, Bout ! Merci beaucoup ! Merci pour le raid, Bout ! Bienvenue tout le monde ! On est sur Stray, l'aventure du petit chat qu'on a commencé aujourd'hui. Ouh ! Comment ça va, Bout ? Salut, Katse... Katsechen ! Comment ça va ? J'ai vu le let's play chez Dambam toute la journée. Quel plaisir ce jeu. C'est vrai qu'il y a vraiment très cool. Cette phase est particulièrement fluide dans le jeu. Très réussie, tout le monde sait instinctivement où aller. Sans mettre des grosses flèches qui brisent le quatrième mur. C'est très bien joué. Ouais, il y a un bon jeu d'ouverture de zone, de lumière. T'as pas besoin de réfléchir où aller, en fait. Ton cerveau interprète directement que c'est illuminé par là. j'avance par là, quoi. Qu'est-ce que vous êtes beau, Bout ? Euh, y'a un petit passage ici. T'as la porte à l'air fermée. Ah ! Bonjour ! C'est... Je dirais que c'est Clémentine. Pas du tout. Baladin. Un voyageur venant des égouts. On n'avait pas vu l'un des vôtres depuis des lustres. C'est toi qui nous as contactés un peu plus tôt, petite extérioriste. Balthazar, l'extérioriste attendait. Il est en train de méditer au sommet de notre village. Oh, c'est joli ! Waouh ! La fourmilière ! Sympa ! Ça marche, Bout ? Des bisous ! Ouais, Pénix ! Beaucoup, merci beaucoup pour le dixième mois d'abonnement. Le petit chat ! Cette machine scientifique dont j'étais l'assistant en utilisait une comme ça. Ouais, je t'ai trouvé dans un trou comme ça, moi. Il était malade. C'était son dernier espoir. Il est entré dans la machine. Ah, c'est un truc de créogénisation, genre ? Mais je ne l'ai pas accompagné. Il était seul. Que faisait-il ? Il s'est envoyé dans l'ordinateur et tout a changé. Ah ! Mais il y a eu un problème lors de l'envoi. Il est resté bloqué des centaines d'années. Jusqu'à ce que un petit chat apparaisse. Mais c'est lui, en fait, le scientifique, non ? Eh oui ! C'est donc ça ! C'était ça ! C'était moi ! Le scientifique, c'était moi ! J'étais humain. Je... j'ai besoin d'une pause. Oh ! Oh là là, elle est révile, quoi ! Bonjour ! Je suis désolée, je... Pas tout de suite. Je n'ai pas envie de parler pour l'instant. Ok. Problème. Bonjour, messieurs, dames. Ah ouais, je ne peux vraiment interagir avec personne, du coup. Hop ! Oh pardon ! Oh non ! Merde ! Oh non, désolée ! J'ai cassé votre majongue ! Oh non, je suis... Oh non ! Je suis vraiment désolée, hein ! Oh ! Foutu chat, hein ! Oh non, il ramasse en plus et tout ! Oh non ! Oh non, c'est si triste ! J'aimerais vous aider, mais comprenez, je n'ai pas de pouce opposable. J'en reviendrai, hein ! Faites attention à vous ! J'adorais faire ça 25 fois ! Oh ! Il est joli, cet arbre ! Tiens, ça me met un message. Prendre fleur violette. Si tu retournes dessus... Je vais attendre qu'ils... Je vais attendre qu'ils remettent bien toutes leurs pièces. Je suis une horrible personne. On va gratter un peu ? Gratte, 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 gratte ! Oh oui, c'est trop bien de gratter ! Oh là là ! J'adore ! Ça me fait des griffes ! Oh, c'est trop bien ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Tiens, j'avais pas vu l'arbre ! Du coup, elle était là, cette foutue fleur ! Ouais, écoute, je sais pas à quoi elle sert, mais au moins, on l'a trouvée. Et j'ai oublié d'autres. Je dois bien avoir des parents, des amis. Que leur est-il arrivé ? Je voulais ouvrir la cité, mais reste-t-il seulement quelqu'un à sauver ? Je suis passée par là ? Oui, je suis passée par là. Oh ! Eh, salut ! Vous jouez à quoi ? Ah, au Mahjong ! Ça a l'air sympa ! Désolée, je sais pas jouer au Mahjong ! Alors, je m'en vais ! C'est si drôle ! Osez dire que c'est pas drôle ! Comment je monte, moi, par contre, parce que cette échelle... pas très... Le Saint Malekinico ! Qu'est-ce que c'est ? Je suis sûre que c'est genre un... une sorte de voyante... à peu près tresse, un truc comme ça. Ah non, c'est Sbaltasar ! Eh ! Tu ignores... Tu ignores qu'on n'interrompt pas quelqu'un en pleine séance de méditation transcendantale ? Ah, c'est toi ! Tu étais avec Momo quand on a reçu cet appel. Je suis heureux de faire enfin ta connaissance, petite extérioriste. Tu connais Momo et Doc ? Alors, tu nous connais aussi, nous, les extérioristes. Il me manque. Leur souvenir m'apporte la paix. Momo est resté dans les taudis. J'ai entendu dire que tu l'avais aidé à trouver Doc. Et Clémentine... Elle est au centre-ville, maintenant. Si tu veux toujours voir l'extérieur, c'est elle qui pourra t'y emmener. Apparemment, elle avait une sorte de plan pour quitter la ville. Tiens, prends ça. J'écris son adresse au dos de cette photo. Pour rallier le centre-ville, monte dans notre petit village. Pour un être aussi agile que toi, ça ne devrait pas être compliqué. Si tu parviens à atteindre l'extérieur, tu seras le premier. Je te souhaiterais bien bonne chance, mais tu n'en as pas besoin. Je crois en toi. Désolée de m'être éteint tout à l'heure. Je suis émin. Sans doute le dernier au monde. Et regarde ce qui reste de moi. Le temps de souvenir remonte à la surface. Combien en avais-je oublié ? Peut-être qu'en trouvant Clémentine, on pourrait restaurer ma mémoire et te faire rentrer chez toi en même temps. On peut redescendre pour obtenir d'autres renseignements auprès des compagnons pour suivre en direction du centre-ville. Je reviens juste un instant, les amis, je vous donnais à manger à Baku. Je l'entends gratter sa gamelle. Je vous laisse avec cette petite ambiance. Sous-titrage ST' 501 Heureux ! Voilà, elle a déjà failli oublier de s'occuper de Baku à cause d'un chat. Mais non ! Ne lui dites pas. Ne lui dites pas que je suis avec un autre chat. Hop. Alors... Du coup, on va pouvoir parler aux gens, maintenant. Oh ! Sens unique ? Bonjour ! Oh ! Mais c'est Donatien de Montazak ! C'est clairement lui ! En fait, cette nourriture est horrible, mais c'est tout ce qu'on trouve par ici. Je vais devoir me dévisser le boîtier frontal si je continue de manger cette saleté. Me dévisser le boîtier frontal. Rude. On peut pas parler aux cuistots ? Ah si. Bonjour, Donatien. Nico. On me surnomme le chef conserve. Ma spécialité, c'est le surcyclage des restes. Plas du jour. Ramen J45 avec mon ingrédient secret. Ramen J45. Le RJ45. Oh ! C'est très drôle. En vrai, c'est très drôle. C'est très bien trouvé. Oh, merci, Dodo, qui offre le petit dessert à Bakou. Tiens, d'ailleurs, j'ai trouvé un gars dans la fourmilie, avec mon prénom. Littéralement, la personne suivante portait le nom de mon ex. J'étais pas prête. What ? Drôle de coïncidence. J'ai absolument pas la ref. Vraiment, Dodo, le RJ45 ? RJ45, c'est le nom technique des câbles Ethernet. Oh oui, j'adore gratter. Oh, c'est trop bien. Oh oui. Voilà. C'est pour ça qu'ils mangent des câbles, d'ailleurs, dans le bol de nouilles. c'était des câbles. Balthazar, on va le laisser tranquille. Il a l'air un peu matrixed. J'appelle ça un câble Ethernet. Oui, oui, non, mais la plupart des gens appellent ça un câble Ethernet. Je te rassure. Bonjour. Alexander. Le bruit apaisant des déchets qui tombent. Cascades scintillantes, sans danger. les lieux merveilleux où ciseler ma poésie. Tiens, écoute. Toi, puissant béton, bouclier noir et sombre, seras-tu aussi, ma tombe ? Tu trouves ça trop pompeux ? Tu sais, je suis un chat. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est ça, ma mère. Putain, mais alors, où est la deuxième personne ? Il y avait quelqu'un d'autre, là-haut encore ? À moins que ton ex s'appelait Kundelir, peut-être. C'est peut-être ça, le nom de ton ex, non ? Je pense. Nom très, très, très courant en Allemagne, surtout à Munich. Oh, bien le bonjour. Nous n'avions pas eu de visiteurs depuis si longtemps. Enfin, si l'on accepte ces satanés urques, bien sûr. Imagine que l'on puisse contrôler leur puissance, les faire trotter dans une roue. Quel gâchis d'énergie. Exactement, non, en vrai, j'ai un peu plus marché. Ah, ok, ok. Et c'est pas Kundelir, du coup. De coup, qui est en train d'aboyer sur le balcon, elle est chiante. Je vais la disputer depuis la fenêtre. Ah là ? T'as pas de moi, comme ça. T'as pas la tête, hein ? Non, mais oh. Racaille. Ah oui, t'es une copine. Est-ce que vraiment tu mérites ton biscuit offert par dodo, en plus ? Ah. Qui ne va ? Oui, mais... Alors, parlons à ce petit robot-là, si on peut. Peut-être que ton ex s'appelait Billit, je sais pas. Billit ou Kundelir ? Kundelir ? Kundelir ? Je sais plus. Quand je serai grand, je vais être comme Tante Clémentine. J'aimerais bien aller explorer le monde comme elle, mais les adultes nous ont interdit de quitter la fourmilière. Bonjour. De toute façon, je vais faire une fugue. Bonjour. Zerk électrique partout. Ok, Isaac. Envie de sauter sur la table indépressible. Oh ! T'avais pas vu que je pouvais passer par là ? Trop bien. Je suis posée. Mon endroit, bref. Oups. Pardon, excusez-moi. Ah, du coup, je peux pas leur parler tant qu'ils ramassent les pièces. Merde. Bon, on va parler à eux en attendant. C'est des mémés ? Oh, je raffole de l'odeur de la peinture fraîche. Oh, ça me rappelle. Oh, attends. Oh, je ne sens rien comme c'est triste. J'ai envie de faire un robot quand même. Oh non ! Oh non, mes mûches ! Oh non, mes frères. Ah, bon, ça va. Tu ne pleures plus. Meille est dans sa période déconstructiviste, selon elle. Je suis sûre qu'elle deviendra une grande artiste. Si seulement elle pouvait aller se faire la maille. c'est pas comme s'il y avait beaucoup de place. Savais-tu qu'il existe plus de 900 nuances de peinture blanche ? Ne le répète à personne, mais je suis en train de créer ma propre nuance de peinture. Je vais l'appeler Brun Kaamelott. Brun Kaamelott ? C'est une... Bref, Alexandre Astier. Putain, ils sont toujours en train de ramasser leurs pièces de ma jongle. J'en repasserai. Ah, la petite fleur, là. On va aller la choper. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais on va la choper. Ok. C'est tout. Très bien. Par contre, il y a un truc que je n'ai pas compris. ils n'étaient pas que trois à avoir quitté le village. Je pense qu'ils ont ouvert la voie, mais après, peut-être qu'il y a des gens qui les ont suivis. Je ne sais pas, honnêtement. C'est vrai que c'est un peu... un peu loose, histoire. Vas-y, je vais parler à eux et après, je descendrai. Statistiquement, j'aurais dû gagner au moins huit fois. Sarnoche. 9 536 parties gagnées à 6. Ne répète à personne qu'en réalité, je suis programmée pour gagner ce jeu. Bounoam ! Ça triche. Voilà mon ex. C'est vrai que Marie, c'est un peu plus courant quand même que Koundlir. Témentine. Témentine. Il y en a qui appellent ça de la camelote. Moi, j'appelle ça des trésors. Il y a plusieurs cycles de cela. J'étais un robot groom, mais on m'a reconditionnée en chasseur de trésors. Enfin, c'est pas le boulot que tu imagines. Ça peut être dur et moche, comme avec ce bras que je viens de trouver. Pauvre type. Il rouille en paix. Il rouille en paix. Il rouille en paix. C'est excellent. C'est excellent. C'est extrêmement bien trouvé. Une fleur rouge. Ah oui. On fait la collection des panties de fleurs. Tu trouves toutes les fleurs sans savoir à quoi elles servent alors que j'ai trouvé leur utilité sans en avoir une seule. En fait, ça me fait pas mal ça depuis le début du jeu où je fais des trucs, je récolte des choses avant que ça me serve. Par exemple, pour Elliot et le poncho. J'ai eu le poncho bien avant d'avoir le souci d'Eliott qui avait froid. Je passe. Par où je passe ? Je peux pas repasser par là. Puqué blo. Je peux aller dans l'eau ? Trop en turfu. Ouais, j'ai trop en turfu. Ouah. Ah merde. Je peux passer par là peut-être. Non ? Ah. Excusez-moi. Elle est où la sortie ? Par contre, les partitions, j'en ai trouvé que 6 sur 8. Ouais, j'en ai eu que 6 sur 8 pour l'instant aussi. je comprends pas comment revenir les amis. Dans le bidonville, j'avais tout maxé avant d'en sortir mais les fleurs, on avait trouvé une avant de savoir leur utilité. J'avoue que l'arbre m'a tellement attirée. Il est joli. Mais par contre, ah putain, c'est par là. C'est chiant parce que des fois, tu vois pas bien le symbole de saut. Enfin, l'interaction de saut et du coup, tu es là, genre, mais qu'est-ce que je dois faire ? En fait, moi, il n'y a que ça qui me frustre beaucoup dans le jeu. C'est que les déplacements sont assez guidés. Ça, un poil dommage. Tu n'as pas une grosse sensation de liberté, en fait. c'est un poil frustrant. Tu m'attendais vraiment à ce que tu puisses un peu sauter dans tous les sens quitte à ne pas pouvoir monter, tu vois. Mais rien que de pouvoir sauter, c'est cool. Oui, pourquoi c'était marqué A ? Baladin ? Où est Clémentine ? C'est Balthazar, l'extérioriste, attendait. Il est en train de méditer au sommet de notre village. Mais euh... Notre prochaine aventure, on monte au centre-ville. Je n'ai pas trouvé Clémentine, par contre. À mon avis, le jeu serait pratiquement injouable si ça avait été le cas. Tu penses ? Je ne sais pas, en vrai. Parce que tu vois, imaginons... Oh ! Qui est ? Imaginons, je vais essayer de sauter sur la rambarde. Là, ils ne me permettent pas de sauter sur la rambarde. J'essaye de sauter, mais je suis un peu... Soit je retombe en dessous, soit je suis un peu bloquée par un mur invisible. Mais en fait, c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est que c'est un faux open world. C'est des zones qui sont très... C'est des grandes zones ouvertes, mais qui sont très limitées dans les déplacements. C'est un peu dommage. Je m'attendais vraiment à ce qu'on soit dans du full open world. Après, peut-être que le jeu n'a pas été annoncé comme ça, c'est possible. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, mais je pensais vraiment que ça allait être ça. quoi. Oh ! Est-ce que j'ai vu cette personne là-haut ? Ah oui, c'est le truc de ramen. Petit chaton pas très à l'aise sur la balançoire. Je pense que le jeu aurait juste pas été construit pareil en termes de game design et level design. Peut-être que les sauts auto étaient plus simples à d'ailleurs. Ah, mais certainement. Ah oui, oui, certainement. Après, c'est pas horrible, attention. Mais c'est vrai que c'est un poil dommage quand en plus tu joues un chat et t'as un peu envie de bondir un peu partout. Tu vois, même dans un jeu par exemple comme Little Nightmare, ce qui est quand même un jeu très couloir, au final beaucoup plus que celui-ci, tu peux sauter partout. Tu peux interagir avec plein de petits objets. Tu peux sauter partout sans forcément que ce soit utile. Mais tu peux faire des petits sauts, tu peux essayer de monter dans des endroits, même si tu peux pas y monter, tu peux quand même faire cette action de sauter. Magique, il demande de la plateforme, on aura tout vu. Non, mais ouais, tu sais, rien que le fait de même pas pouvoir sauter sur place, c'est un peu dommage. D'ailleurs, une fois, je me suis retrouvée bloquée dans le bidonville. Je sautais d'un point A à un point B, ça me téléportait au point A. Impossible d'aller ailleurs. Ah ouais, trop bizarre. J'ai l'impression qu'il y a eu des bugs qui ont été fixés. Par exemple, CC au début du stream disait qu'elle avait eu des gros bugs sur une scène. Je suis pas allée là. Comment monter par contre ? Ah, par là. Ah, ça doit être toi Clémentine. Pas du tout. Malo. Salut l'ami. Comment vas-tu ? Tu savais que Tante Clémentine nous a appris comment faire pousser des plantes spéciales qui peuvent vivre sans la lumière du soleil ? J'en ai une énorme collection. Tu veux la voir ? Mais il me manque encore certaines couleurs. Il me manque une fleur jaune, une fleur rouge et puis une fleur violette. Si seulement quelqu'un de petit et agile pouvait m'aider à les trouver. Alors, j'en ai déjà deux. Oh, il paraît que c'est une fleur rare. Merci. Tu pourrais me trouver l'autre ? Allez, s'il te plaît. Waouh, c'est trop beau. Merci. Tu pourrais me trouver l'autre ? Allez, s'il te plaît. Alors, une fleur jaune. Une fleur jaune. J'avoue que j'en ai pas vu. Mon jeu avait été annoncé avec ses sauts auto et niveau ouverture des levels, je ne sais plus trop. Je crois que c'est annoncé à ces coups-là. Ok, ok. Oui, non. En vrai, c'est ok, mais c'est... Je ne sais pas, peut-être que je ne me suis pas suffisamment renseignée et du coup, je m'attendais vraiment à voir un jeu un peu plus libre dans les déplacements. Mais c'est ok. Ce n'est pas grave en soi. Est-ce que je vais comme ça ? Tic, tic. J'ai cru voir du jaune sur cet arbre, mais non, en fait. Oh merde, non ! Je ne voulais pas totalement quitter le truc. Non ! Oh non ! Non, je ne voulais pas quitter la zone ! Non, laissez-moi y retourner ! Oh non ! Oh non, je suis abattue. Utiliser l'objet photo de Clémentine ? Non. Oh merde, je suis trop deg. Trop trop deg. Putain, je ne sais pas si en plus, je pourrais, un peu comme la ville de départ, je ne sais pas si je pourrais à nouveau continuer d'explorer la fourmilière. On verra dedans.